Par moment, le président Ouattara m'est fait pitié. « Chacun revendique ce qu'il a fait pour qu'il arrive au pouvoir. J'entends des Ivoiriens du Nord qui se plaignent de n'avoir rien reçu malgré tout ce qu'ils auraient fait, pour qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. » Au risque de blesser certains, Alassane Ouattara ne doit rien à personne si ce n'est à Dieu. Au contraire, il a tellement investi dans cette lutte dans laquelle il n'avait pas grand-chose à y faire. Technocrate, économiste accompli et fonctionnaire international, Alassane Ouattara est rentré dans l'histoire comme le premier Africain à occuper le poste de numéro 2 du FMI. Avant son accession au pouvoir, il était déjà milliardaire. S'il avait été égoïste, M. Ouattara pouvait se contenter de vivre très gracieusement de ses avoirs légalement acquis, sans compter d'autres millions de dollars qu'il aurait gagné comme consultant international et conférencier des prestiges s'il n'avait pensé à l'intérêt commun de tous les Ivoiriens. Qu'est-ce que Alassane Ouattara n'aurait pas investi dans cette longue lutte, qui au départ s'est résumé à défendre la dignité et la citoyenneté des Ivoiriens de la partie septentrionale, et plus largement à revendiquer la paix et la démocratie pour l'ensemble des concitoyens de son pays. Des années durant, il a dépensé des milliards de CFA de son argent, pour assurer le fonctionnement de son parti et l'entretien des dizaines de cadres du RDR et alliés. Parmi les alliés de M. Ouattara de l'époque qui ont bénéficié de ces largesses, j'éciterai un certain Laurent Gbagbo, alors simple universitaire généralement fauché. À côté de ses investissements financiers, il y a aussi les énormes sacrifices humains et émotionnels qu'on ne saurait quantifier. Plus d'une fois, il a échappé des justesses à la mort, comme ce jour de septembre 2002, quand, après avoir éliminé le général Guéhi, l'escadron de la mort sous les ordres de Gbagbo, conduit par le commandant CKCK, est allé à la résidence du président Ouattara pour le liquider, avec son épouse et ses collaborateurs qui y avaient trouvé refuge. Nous n'oublions pas non plus ces années d'exil forcé, ni l'exhumation du corps de sa maman par le criminel de guerre Gbagbo. Lourde émotion. Aujourd'hui, les Ivoiriens du Nord ne sont plus traités d'étrangers à chaque contrôle de police, et ils ont retrouvé leur dignité jadis bafouée. Et ça, c'est grâce à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara qui n'éménage aucun effort par ailleurs pour enfin faire renaître cette Côte d'Ivoire dans laquelle ses filles et fils vivront ensemble, en s'acceptant dans leur spécificité. Alors non, Alassane Ouattara ne doit rien à personne. Ce sont plutôt ses concitoyens qui lui doivent la fin d'une forme d'apartheid communautaire qui frappait les Ivoiriens du Nord, la disparition du discours béiqueux et guéri et détenant du pouvoir qui caractérisait les précédents régimes, que ce soit sous le règne du tribaliste Bédier, celui de l'officier félon Guéhi ou sous le criminel de guerre Gbagbo, sans compter le développement du pays qui profite à tous les Ivoiriens. Ce qui est vrai est vrai. Sous-titrage ST' 501